... Et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la Guinée à la réhabilitation d'Amède Secouturé, qui ne fait toujours pas l'unanimité. Aujourd'hui, 30 octobre, mais déjà, hier, 30 octobre, était célébrée en Russie la journée du souvenir des victimes de la répression à l'époque de Staline. Une journée qui renvoie directement à des souvenirs en Guinée, qui, à l'époque, s'était rapprochée du régime soviétique à l'époque de Secouturé, qui, de son côté aussi, a laissé une mémoire mitigée dans son pays. On sait que depuis la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Djoumbouya, il a tenté de réhabiliter une certaine mémoire de Secouturé pour servir de référence pour la nouvelle génération. Mais Secouturé est-il devenu une référence pour la nouvelle génération ? Là, sur la question, les avis sont divisés. D'ailleurs, le Premier ministre Boavogui n'était pas du même avis. On change le nom, on donne son nom à l'aéroport de Conakry, qui porte désormais le nom d'Amède Secouturé. Nous en parlons avec vous. Quelle mémoire laisse Secouturé et pourquoi tant de contestations de sa personne ? Puisque nous autres, à l'international, on nous avait appris comment il avait préféré la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage aujourd'hui. Mais que garde-t-on généralement de cet homme Secouturé, Adam ? Vous savez, le président Secouturé est ce président-là controversé qui renvoie à une dualité de perception sur sa personnalité. Et c'est pour des raisons évidentes, parce que vous savez, lorsqu'il était donc le pays, au regard de sa personnalité, précurseur des temps des indépendances en Afrique, surtout francophone, et dans ce faisant, de toute évidence, il avait besoin de sa population pour maintenir ou asseoir une gouvernante digne de ce nom qui prend un peu du recul vis-à-vis de ce colonisateur-là qui était donc de la France, dont il avait estimé prendre ses indépendances. Et partant de là, je pense qu'étant donné qu'on était aussi dans un environnement où il y avait des exigences, comme je l'ai dit tantôt, qui devaient donc imposer pour aller vers une gouvernance saine. Donc cela a traduit la population à le voir comme étant donc, de toutes les façons, il était un dittateur, mais un dittateur qui était allé encore plus loin. Parce que vous vous en souviens que lors de cette période-là, il y avait, disons, ce brassard, il a eu pratiquement cette comparaison sur le mode de gouvernance, etc. Donc il était le premier à pouvoir s'allier au niveau de la Russie. On sait bien évidemment que les Russes sont des travailleurs. Et partant de là, c'est ce qui a amené donc à avoir dans ce regard controversé sur sa personne. Mais aujourd'hui, je pense que la question aussi renvoie à une question que nous avions aussi débattue ici liée donc au Sénégal, où on essayait de pouvoir, et ça continue d'ailleurs même, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, où on essayait de pouvoir immortaliser nos personnalités ou le président de la République. Quoi qu'on dise, un président qui a eu quand même à gouverner le pays pratiquement après 30 ans, il y a de quoi qu'il puisse donc rester. S'il a même des passifs dont les gens n'apprécient pas. Et naturellement, alors que vous parlez du premier ministre tout à l'heure, il a fait le lien directement avec des parents qui ont subi cette rigueur ou cette foudre-là du président Sécoutéré. Et donc, il fait partie de ceux-là qui estiment que cette personnalité controversée n'en est pas une, donc n'était pas nécessaire de pouvoir l'immortaliser, surtout avec l'aéroport de Conakry, qui était donc le nom en train d'emporter par cet aéroport. Mais moi, je pense que toute analyse faite, quoi qu'on dise, il serait très difficile de pouvoir estirper ou de départir la personnalité de Sécoutéré, de la vie de la Guinée. Vous l'avez dit tantôt, lorsqu'on parle de Sécoutéré, Sécoutéré renvoie à un courage, renvoie à une dignité que les Africains, depuis 1958, n'avaient pas. Il était l'un des rares présidents pour pouvoir prendre cette décision. Cela a donné ce que cela devait donner. Nous avons vu sur le plan de développement, la Guinée a pris du recul par rapport à certains pays de l'Afrique francophone. Mais pour autant, de toutes les façons, il a eu quand même à marquer une histoire de l'Afrique et qui, aujourd'hui, constitue un repère pour certains pays africains. Je pense que l'opinion guinéenne est divisée sur la question. Moi, je me dis qu'il faudrait quand même qu'on rehausse un peu le niveau des regards, des analyses et dire que Sécoutéré, aujourd'hui, qu'il soit immortalisé par rapport à l'aéroport de Conakry. Pour moi, la question est la bienvenue. Mais au même moment, ce que l'on ne dit pas souvent, parce que le président Mamadou Doumbouya essaie aujourd'hui de ressusciter cette personnalité, il a fondamentalement des arguments qui lui permettent de le faire. Il a eu quand même à pouvoir les égréner d'une manière ou d'une autre. Mais pour autant, la Guinée ou pratiquement ces opposants-là qui ont aujourd'hui de la voie, et comme nous le disons, si le premier ministre s'est exprimé, ça voudrait dire qu'au sein même du gouvernement, il y a eu des voix également qui s'élèvent contre la façon d'immortaliser donc la personnalité de Sécoutéré, qui moi j'estime que, quoi qu'on dit, il faudrait quand même que cette personnalité-là qui soit controversée, qu'elle soit controversée ou pas, puisse être immortalisée, je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Et cela répond naturellement donc à ce panafricanisme-là qui est beaucoup plus exprimé. Et puis on dit, voilà, il faudrait quand même qu'on puisse changer. Donc je faisais le lien avec le Sénégal qui, entre-temps, avait donc, avait changé des noms portés par un certain nombre de colons, qui également étaient aussi controversés par des personnalités, des personnalités qui sont donc sénégalaises. Mais au même moment, moi je me dis, aujourd'hui, comme je l'ai dit, de toutes les façons, quelqu'un qui a eu à diriger le pays pendant 30 ans, et on nous a dit par le passé qu'il était très difficile que vous-même vous puissiez, à part la présidente de la République, il avait donc posé la première paix, même s'il n'avait pas fini, qu'il porte aujourd'hui son nom, il faudrait quand même qu'on puisse aller au-delà. C'est pas lui, c'est après ça, manque les gens aussi, mais qu'il faudrait donc donner ce nom-là, le nom de la présidence, pouvoir donc donner le nom de ce Couturé à la présidente. Mais au même moment passé, il avait initié. Mais il n'y a pas que ça. C'est Couturé quand même a eu un marqué de son temps, même l'aéroport dont on parle aujourd'hui. Je pense que les premiers pas de la constitution de l'aéroport étaient quand même des initiatives de Couturé. Si aujourd'hui, on estime que Couturé pour ce nom-là, moi je ne trouve pas en tout cas d'inconvénient, même s'il m'était donné de pouvoir se prononcer sur cette question-là. Je pense que l'essentiel, c'est que Mamadou Doumbouya a eu quand même à avoir une idée d'une manière ou d'une autre pour donner dans ce nom-là. Donc si aujourd'hui, les gens estiment que ce n'est pas nécessaire, de toute évidence, cela représente la personnalité du pays qui, au sein de l'opinion même, n'a pas fait l'unanimité. Et comme on le dit, beaucoup d'autres ne font pas l'unanimité, c'est d'accepter de pouvoir véritablement redire d'une autre manière, d'une façon, d'une autre histoire de ce pays-là. C'est ce qui en train d'être fait. Constant, alors que gardez-vous, vous autres, de la mémoire d'Hamed C. Couturé. Pourquoi l'homme est-il aujourd'hui aussi controversé, du moins sa mémoire, parce que certains sont pour sa réhabilitation, au même moment, d'autres critiquent cette réhabilitation. De façon générale, que gardez-vous de l'homme ? Quand j'entends C. Couturé, cette phrase revient comme si c'était hier. Nous préférons la liberté, la dignité, la pauvreté, la richesse. Dans l'esclavage. Cette phrase, je pense que toutes les générations... Je parlais de la célèbre déclaration de C. Couturé en réponse au discours de De Gaulle, du président De Gaulle, qui était en tournée africaine pour proposer la communauté française aux anciennes colonies qui devraient donc accéder aux indépendances. Alors, C. Couturé dit, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. C. Couturé, il faut le connaître un peu pour le comprendre. C'est le descendant de Samori. Samori qui a été maltraité, déporté par les Français. Et tout ce que le peuple guinéen a souffert, le peuple africain a souffert, eh bien, C. Couturé est venu et il a cherché à rendre la dignité à son peuple. C. Couturé n'est plus un personnage d'envergure nationale guinéenne, mais c'est un personnage africain. On n'aurait pas trop fait d'avoir une statue de C. Couturé dans les grandes capitales africaines. Aujourd'hui, ce que nous appelons panafricanisme, c'est ce que C. Couturé a commencé depuis les années 58, sauf il n'a pas été compris. Ou en ce moment, ce mouvement a connu très peu de succès dans ce melu-mélo, dans ce cafouillage créé par cette campagne française qui cherchait à créer la communauté française au lieu de laisser les indépendances à ses colonies. Si aujourd'hui le président Dumbuya cherche à immortaliser le premier président guinéen, il n'a pas mal perçu les choses. C'était d'ailleurs très important de le faire. Nous ne disons pas que durant tout le régime de C. Couturé, tout a été blanc comme neige. Il a gouverné. En son temps, quelle était la réalité et comment devrait-il procéder ? C'est vrai, on lui reproche des assassinats. On parle du célèbre camp Boireau où beaucoup de personnes ont été maltraitées, beaucoup de personnes ont été tuées. D'accord, c'était de mauvaises choses. En 58, jusqu'au départ ou jusqu'au décès de C. Couturé, quelle était la mobilisation ou la sensibilisation sur le respect des droits de l'homme ? La plupart des pays, comment était-il gouverné ? Il faut être dans le contexte pour comprendre, féliciter et condamner lorsque c'est nécessaire. Mais qu'il ait été le meilleur président ou le plus mauvais, il a quand même permis à son pays, la Guinée, d'accéder immédiatement à l'indépendance, de contester le paternalisme français. Ça, ce n'était pas donné à tout le monde. Et alors, C. Couturé a marqué l'Afrique toute entière et les Guinéens devraient le lui reconnaître et en être fiers. On ne dit pas que les mauvais actes qui se sont déroulés sous son règne sont à féliciter. Non, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Ce n'est pas à l'actif ou du moins à l'honneur des Guinéens que de considérer C. Couturé comme un mauvais présent ou bien un mauvais personnage. C'est plutôt la vie de C. Couturé. Son notion politique devrait être une source d'inspiration du peuple Guinéen et les Guinéens devraient en être fiers. On ne peut pas juger C. Couturé dans le prisme actuel de la gouvernance, dans le respect des droits de l'homme. Il faut être, il faut se situer dans la période, dans le contexte et comprendre. Lorsque C. Couturé dit non aux Français, à De Gaulle, au président De Gaulle, par exemple, ça ne veut pas dire que tous les hommes politiques guinéens en ce moment étaient d'accord avec C. Couturé. Ce qui est sûr, le marché de De Gaulle avait déjà préparé des gens, également des hommes politiques guinéens, pour contrecarrer la politique de C. Couturé. En ce moment, qui savait comment collaborer avec l'opposition ? C. Couturé a tout de suite tourné vers le communisme. Qui dit communisme ne parle pas des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme. Alors, si le pays a été gouverné sur la base des principes communistes, sur la base du monolithisme politique, eh bien, c'était aussi trop osé de chercher à se constituer en opposition politique dans cette période-là. C'était assez osé. Et les fautes commises par le régime ne sont pas saluées, mais il faut les comprendre dans leur contexte. En tout cas, il faut les comprendre dans leur contexte. Juste que certaines de ces fautes ont laissé des traces qui sèment la division aujourd'hui dans la société guinéenne qui conteste jusqu'à présent cette idée de réhabilitation de la mémoire. Pour le pouvoir en place de Mamadi Dumbuya, il s'agit de rétablir une certaine mémoire collective, établir un modèle pour la nouvelle génération. Et ce modèle passe par ces couturés. Mais est-ce pour autant que ces couturés constituent de modèles pour la nouvelle génération ? Parce qu'il y a des victimes, il y a des descendants plutôt de ces victimes qui sont là et qui conçoivent mal cette situation de prendre le bourreau de leurs parents comme un modèle pour la société. Je prends l'exemple, par exemple, du Premier ministre... Oui, qui est descendant d'une famille victime. Bouhavogi, voilà justement, qui est descendant de la famille de Dialotelli, qui, on le connaît aussi, un grand diplomate, qui a finalement fini dans les jôles de ces couturés. Nous ne disons pas, je le répète, que tout ce que ces couturés a fait est bon. Le bilan n'est pas blanc comme neige. Mais il faut considérer... Mais est-il au moins blanc, même si c'est pas comme de la neige ? Il faut considérer ces couturés dans sa vision politique. Dans sa vision politique pour la Guinée et pour l'Afrique. Accepter tout de suite ou exiger les indépendances tout de suite, tous les pays africains, toutes les anciennes colonies en avaient besoin en réalité. On a raté et nous sommes rentrés dans la France-Afrique et le résultat est là. Le résultat est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, que des Guinéens, parce que leurs parents avaient été victimes d'une maltraitance donnée, alors il faut garder rancune, c'est aller contre les aspirations profondes des populations africaines, à savoir la dignité, l'autodétermination, l'indépendance. Ceux qui ont incarné, si nous citons aujourd'hui un certain nombre de présidents africains, les pères de l'indépendance, quand on vérifie leur gouvernance, ils n'ont pas été aussi sains que ça. Ils ont été coupables de beaucoup de bévues. Mais, en ce moment, il fallait effectivement les comprendre. Il faut les juger dans le contexte où ils étaient et les actes, dans ce contexte-là, ces actes ne pouvaient pas être considérés, comme nous le comprenons aujourd'hui, comme des violations graves des droits de l'homme. Nous n'avions pas cette idée. Nous étions enfants, lorsque vous commettez une bêtise, dehors, on n'a pas besoin de consulter vos familles avant de vous corriger corporellement. Mais, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de porter la main sur un enfant qui s'est mal comporté. La société s'en occupait avant. Mais, aujourd'hui, non. Le droit des enfants exige qu'on ne touche pas à un enfant, quelles que soient les bêtises dans lesquelles il se trouve. Seulement qu'à l'époque, les droits des hommes existaient déjà et qui n'acceptaient pas ce genre de choses. Les régimes politiques, en ce moment, n'avaient pas vraiment cette vision où la société civile n'avait pas encore véritablement existé pour défendre les droits de l'homme. Mais, même au niveau des Nations Unies, quelles sont les dispositions qui étaient prises pour accompagner les nouveaux régimes dans la bonne gouvernance ? Il n'y avait pratiquement pas. Donc, je l'ai répété une fois, il faut juger ces hommes dans leur temps, dans leur contexte, pour les comprendre. Non pas pour les blanchir des mauvais actes, mais pour les comprendre et leur donner l'honneur qu'ils méritent pour avoir osé. Le maréchal de Gaulle, aujourd'hui, les Français jurent par lui. Louis XIV, les Français jurent par ses dictateurs, mais est-ce qu'ils n'ont pas fait du mal en France ? Et même au-delà de la France, ils ont commis beaucoup de bévues, ils ont violé les droits de l'homme. Mais, on sait quel a été le fil conducteur, quelle a été leur vision. Et c'est la même chose que nous devrions faire pour nos hommes, nos ancêtres ou les pères des indépendances de nos pays. Alors, Adam, faut-il pour autant oublier tout le mauvais côté, les impacts de ce mauvais côté-là qu'a laissé secouturer parce qu'il y a des descendants de ces victimes qui aujourd'hui ne voient pas d'un bon oeil son rétablissement en tant que mémoire, en tant que personnalité de cette mémoire collective-là que veut créer le colonel Mamadi Dumbouya en prenant des initiatives pour restaurer la mémoire de ces couturés. Couturé, qui, je le rappelle, a été le premier président de la Guinée, mais aussi qui a fait presque 30 ans au pouvoir avant de partir. Quelqu'un aussi qui a laissé entre bons et mauvais souvenirs une société un peu divisée. Certains, comme nous l'avons dit à l'entame, nous autres, on nous a parlé de lui en tant que quelqu'un qui a lutté contre le colonialisme français, qui a réclamé l'indépendance de son pays, qui était le premier d'ailleurs à avoir l'indépendance à l'époque, parce que les autres attendaient les années 60 pour l'avoir, bon, du moins dans le monde francophone, parmi les pays francophones. Et lui, il avait déjà précipité les choses pour l'avoir en 58. On parlait de sa fameuse phrase, avec sa pauvreté, sa liberté dans sa pauvreté, que la richesse dans l'esclavage, c'est un homme magnifié. Mais est-ce réellement la personnalité ou bien l'image qu'il s'écouturait à laisser? Mérite-t-il aujourd'hui d'avoir cette place qu'on veut lui confier dans la mémoire collective guinéenne, selon vous? Vous savez, lorsqu'on prend l'avis de toute personne, je pense qu'elle est faite de roues et de bas. Et je pense que c'est la nature humaine, surtout lorsque nous prenons nos gouvernants. Il y a M. Lemou qui le disait tantôt, lorsque nous prenons ces présidents-là, qui sont plus ou moins célébrés dans certains pays, ou dans les démocraties les plus célébrées, ils n'ont pas eu que de bons aspects dans leur gouvernance. Il y a eu également des mauvaises. Voilà pourquoi d'ailleurs même l'histoire, la résurgence même de l'histoire, lorsqu'on nous compte aujourd'hui l'histoire, et vous le savez très bien, ses coups tourés, malgré même au niveau international, on lui connaît ce courage-là, ce principe-là que personne ici n'attendait par le passé. Il a eu le courage de pouvoir donc les exprimer, l'exprimer directement vis-à-vis du colon qui n'a pas eu peur d'un coup d'état. Personne nous disait lorsque vous y allez à l'encontre des principes ou des voeux du colonisateur par le passé, soit vous êtes en train donc à un coup d'état pour céder le pouvoir à quelqu'un qui est plus en train à pouvoir donc respecter ces principes-là. Ça veut dire que ces coups tourés par le passé avaient eu autour de lui des personnalités qui partageaient pratiquement le même avis. Et donc pour revenir donc à la question, et comme je le disais tantôt, lorsque vous prenez l'échelrement de l'avis de tout un chacun, vous constaterez qu'il y a donc des roues et des bas. Donc je pense que la Guinée, c'est pourquoi je le disais à l'entame de mes propos, qu'on doit relever un peu le niveau du regard. Vous savez, lorsqu'on veut immortaliser nos personnalités, il n'y a pas fondamentalement aujourd'hui nous sommes dans une vie en perpétuelle mutation et tout le monde veut que du bien. Mais il n'y a pas des lieux qui incarnent des sévices où on peut dire voilà, parce que lui là où il a gouverné, d'une manière ou d'une autre controversée où pratiquement la population ici n'adhère pas totalement, qu'il faudrait forcément lui donner le nom de ce monument-là ou cette partie-là qui constitue des lieux de sévices, etc. Ce n'est pas le cas. Vous savez, en Guinée, vous constaterez également que nous avons des camps qui portent aujourd'hui les noms des anciens présidents, etc. Mais pour autant, est-ce que dans le camp, on peut estimer que le camp, c'est des lieux, parce que si nous nous referons un peu à ce qui s'est passé où, nous nous referons à ce qui est dit aujourd'hui par rapport à ce procès-là qui se passe en Guinée, ça vous est dit qu'il y a véritablement des sévices, des gens qui sont jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui subissent peut-être plus que ce coup touré, ils n'en avaient pas fait, parce que lorsque vous vous référez des gens où on nous dit voilà, c'est violent, on nous dit véritablement des gens qui ont été décapités devant tout ça là, on nous raconte des choses, ça vous est dit quelque chose, après ce coup touré, tous les autres présidents qui viennent, il y a eu, pas pire, mais il y a eu des gens qui ont posé des actes qui aujourd'hui, lorsqu'on les révèle, la plupart des familles ne sont pas d'accord. Et Mamadou Doumbouia également, lui également, en a eu pour sa part. Et lorsque les gens évoquent cela, ils estiment que nous avons un président qui plus ou moins, plus ou moins à la prise de son pouvoir, nous avons connu jusqu'au jour d'aujourd'hui, lui également continue par avoir de ces reproches-là liées à des morts d'hommes, etc. Donc on se dit, voilà, il veut incarner cette figure-là que nous avons connue par le passé, même si on ne le voit pas venu de suite tôt. Certains veulent anticiper ce qui n'est pas dit directement dans ce qui est exprimé aujourd'hui. Anticiper quoi ? Anticiper sur la gouvernance, voilà, tout à fait, tout à fait, puisque à l'entame des propos des gens, c'est ce qui se dit en sourdine, mais au grand jour, on veut véritablement, à partir du moment où il ne l'a pas totalement exprimé, on veut toujours le barrer la route pour qu'il n'en arrive là. C'est ce qui en réalité inquiète une partie de l'opinion guinéenne. Mais pour autant, moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Et comme l'avons dit, cela fait partie intégrante de la vie de toutes les personnes. Vous pensez que c'est que tu remérites cette place-là dans la mémoire ? Moi, je pense qu'ils méritent et méritent même mieux. Ils méritent même mieux. Il n'y a pas que cet aéroport-là qu'il faudrait. Même chez nous aujourd'hui, lorsque vous prenez dans nos populations, dans nos contrées, ce n'est pas tout le monde qui a ce regard de la réalisation du président Niasingbe, il y a des mains. Mais pour autant, lorsqu'il était, il s'agissait de pouvoir donner le nom de Niasingbe, il y a des mains à la report du Togo. Je n'avais pas vu, en tout cas, de contradictions liées dans nos opinions. Le Togo n'est pas la Guinée. Le Togo et le Togo, la Guinée et la Guinée. Mais c'est pourquoi je dis, à partir du moment où la personne a eu quand même à diriger le pays pendant 30 ans, je ne vois pas en quoi immortaliser sa mémoire devait donc causer problème dans l'opinion. A moins qu'on puisse nous dire que voilà, tout ce qu'il a fait était donc mauvais. Il n'a pas eu quand même à pouvoir donc régenter le pays-là en termes de développement. Il a eu quand même à poser des pas, ce qui n'était pas évident dans son temps. Et c'est pourquoi il était... Est-ce qu'il avait de choix ? C'est qu'Otouré n'avait pas de choix. C'est vrai qu'on nous a dit les sous-titres. Est-ce que là, on n'est pas en train de dépanner ou de minimiser tout le mal qu'il aurait fait à des gens ? Non, l'histoire est là. L'histoire est là et bien écrite. Même si les Guinéens ont toujours tendance à dire que leur histoire a été donc travertie, que l'histoire de la Guinée a été toujours travertie. Et d'ailleurs même, c'est le cas pratiquement dans beaucoup de pays africains. Cela peut être réhabilité. Mais au même moment, je pense que la Guinée, on ne peut jamais parler de la Guinée que soit aujourd'hui, demain ou hier. On ne peut pas parler de la Guinée sans parler de Sécoutouré. De toute évidence, que ce soit les enfants, les petits-enfants qui viendront parler de Sécoutouré. Et pour autant, on refuse quand même qu'on puisse immortaliser la personnalité de ces personnes-là ou vos petits-fils, les ailleurs petits-fils viendront donc découvrir. Donc c'est demain, c'est eux qui vous demanderont. Et en quoi cette personnalité qu'on a toujours citée, qu'ils soient controversés ou pas, en quoi sa mémoire a été immortalisée ? Il n'a pas eu quand même à poser des actes ou des pas ou pratiquement contribuer au développement de la Guinée. Je pense que ce serait quand même celui qui dira que non. Je pense qu'il devait donc revoir sa copie parce que Sécoutouré fait partie aujourd'hui, comme je l'ai dit, jeudi, demain ou après demain dans l'histoire de la Guinée. En tout cas, à part Sécoutouré, la Guinée a connu d'autres présidents. On pourrait avoir Lansana Conte, on pourrait avoir Moussa Dadis Kamara, on pourrait avoir Alpha Condé. Pensez-vous que Sécoutouré soit la meilleure figure aujourd'hui pour la Guinée, Constant ? Oui, sans hésiter, je vous dis oui. C'est la meilleure figure. Parmi eux tous, parmi Lansana Conte, avec le dernier Alpha Condé. Alpha Condé peut marquer la Guinée dans l'opposition politique. Il a été une grande figure politique de l'opposition politique en Guinée. Mais en tant que président, on peut vite oublier son passage. Malcom bien même, il a fait deux mandats et il est rentré dans le troisième mandat. Il a déçu. Il a déçu quand il a été président. Et que dit Moussa Dadis Kamara ? Moussa Dadis Kamara est un épiphénomène. Ça a été un épiphénomène. Son procès est toujours en cours. Voilà, il s'est créé des ennuis pour rien. Bon, peut-être qu'il s'était vu trop gonflé des avantages sous l'autre Lansana Conte. Si bien qu'à la mort de ce dernier, il a pensé que c'était l'occasion de se laisser à la tête du pays. Mais il avait tout sauf la notion de gouverner. Tout sauf la notion de gouverner. Donc pour vous, il ne faisait pas le pas aussi ? Pas du tout, pas du tout. Et Lansana Conte ? Il n'avait aucun charisme. Dadis Kamara n'avait aucun charisme pour pouvoir gouverner. Ce n'était pas possible. Lansana Conte, il a fait son temps. Il a fait ce qu'il pouvait. Effectivement, on peut aussi l'immortaliser. Il ne fera jamais l'unanimité. Mais c'est de l'avantage des Guinéens d'avoir démortalisé les grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce pays. Quand nous citons les grands empereurs d'antan, ce ne sont pas des gens qui ont... Quand on vous raconte les histoires des palais, les grandes puissances, les forces de ces grands hommes étaient basées très souvent sur du sang humain. On utilisait le sacrifice humain pour le rendre puissant. Pour renforcer son pouvoir. Pour renforcer les pouvoirs. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est pourquoi je dis toujours, il faudrait comprendre les hommes et leur attitude dans le temps où ils ont vécu. Et les contextes qui ont gouverné leur passage à la tête de leur pays. Ce que je voulais juste ajouter, quelques mots. Parce que lorsque vous prenez le temps que Dadi Kamara a eu à réjenter la Guinée, à moins d'un an, si j'ai bon moment, onze mois. Et lorsque vous comptabilisez le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans sa gouvernance, directement dans sa gouvernance. C'est-à-dire que vous êtes tués compte tenu du fait que vous n'aimerez pas que Dadi Kamara se présente au pouvoir ou particulièrement vous contestez. Je pense que des personnalités comme ça, s'il avait réjenté le pays pendant 30 ans, lorsque vous faites un peu la différence, vous verrez qu'en réalité, c'est pourquoi je l'ai dit. Tu serais pire que... C'est-à-dire que c'est incompatible. Ce serait incompatible. Incompatible pratiquement. Voilà pourquoi je dis quand même qu'il faudrait relever le niveau du débat et regarder en réalité des personnalités. On ne dit pas parce que, que ce soit Amès Couturé ou bien le président Lassana Conti, c'est vrai qu'il a eu aussi à faire presque 20 ans, etc. Mais ce n'est pas la durée qui compte pour autant. Mais réellement, la manière dont la personne est gouvernée, eux-mêmes, ont tendance à dire que c'est un grand homme. Donc je pense que c'est marrant. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause pour le journal. Puis on vous retrouve après pour la suite de cette émission. Sous-titrage ST' 501